Et répond, Anne Roumanoff Sympa l'ambiance Ce matin j'ai un peu le blues Mais oui le blues du début d'automne Le temps gris, la pluie fine, les radiateurs qu'on rallume Les affaires d'été qu'on range à la cave Le rhume, la taxe d'habitation La toux, les frissons, la taxe foncière L'écharpe, j'ai envie de me pelotonner Sous une couverture en buvant un thé chaud Et en mangeant des tartines En automne le matin tu te demandes Voyons comment je m'habille aujourd'hui Il va faire froid ou il va faire froid L'automne c'est aussi la saison des marrons et des châtaignes Et depuis quelques jours il y a une épidémie d'agression d'enseignants Les temps changent Avant on se cassait la tête pour résoudre les problèmes que donnaient les profs Maintenant ce sont les profs qui se font casser la tête au moindre problème Alors faut arrêter de dire Oh les profs ils ont la belle vie avec toutes ces vacances Ben non, elle est de moins en moins belle la vie des profs en ce moment Même dans les beaux quartiers Les parents se comportent comme des clients insatisfaits Mais pourquoi vous avez mal le thé mon fils Dans son devoir d'histoire géo ? Ben j'ai pas capté Vous l'aimez pas ? Attendez moi je veux qu'il fasse à chaussée Faut monter cette noce sinon je vais m'énerver J'ai des relations au ministère de l'éducation Attention ! Oui dans les beaux quartiers Les parents menacent verbalement les enseignants Dans les quartiers difficiles On les menace physiquement Avant pour être enseignant Il fallait avoir la vocation Maintenant faut vraiment avoir la foi Avant pour être prof Il fallait avoir de l'assurance Maintenant faut avoir avant tout Une bonne assurance Avant les instituteurs donnaient des bons points Maintenant ils se les prennent dans la tête Alors évidemment tout le monde propose des solutions Ouais faut mettre un vigile par classe Avec une bombe lacrymo Mais non faut juste fouiller les parents d'élèves Avant qu'ils rencontrent les profs Moi je dis il faudrait autoriser le cannabis Pour que les élèves soient plus détendus Ou alors organiser des séances de méditation Ouvertes aux profs et aux élèves Alors hier un lycéen menaçait une proviseur Avec un cocktail Molotov de sa confection Apparemment il avait été en cours de chimie Mais pas au cours d'éducation civique Alors ce matin pour oublier tout ça Je vous propose un peu de poésie Vous connaissez Chanson d'automne de Verlaine ? Oh là là Le public ! Oui ! Pourtant c'est de votre époque Verlaine ! Quelle culture ! Et bien j'ai un peu réécrit ce poème Ah ! Chanson d'automne Les sanglolons des agressions de l'automne Blessent les enseignants d'une violence monotone Tout suffoquant et blême Quand sonne l'heure de la récré Le prof se souvient des jours anciens Quand il était respecté Et il pleure Il en a presque oublié pourquoi il avait choisi ce métier L'envie de transmettre La joie d'enseigner Résister à l'envie de démissionner Essayer d'aider ses élèves déboussolés Demander juste un peu de respect Et se sentir en sécurité Alors la hiérarchie s'indigne Nous sommes scandalisés Ces agressions doivent cesser Mais les belles paroles restent lettres mortes Et la motivation des enseignants s'envole Pareil à une feuille morte Si on commence à s'habituer aux enseignants agressés Sans rien dire, sans protester Alors c'est que toute la société A grand besoin de se faire soigner Pour le pain, midi, midi trente Anne Roumanov Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada